On rêve tous d'avoir un moteur à l'eau, un moteur qui fonctionne gratos, un moteur qui consomme rien, un moteur très, 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 très économique. Si je réussis avec mon gros véhicule personnel à faire 11 ou 12 litres au 100 kilomètres, j'ai des larmes aux yeux tellement je suis fier. Parce que c'est un gros véhicule, il est diesel, je suis pesant et je crois que sur la route, c'est comme dans la vie. Si tu es pour fesser quelque chose, c'est mieux de fesser plus petit que toi. Si je roule avec un véhicule lourd comme un autocar, je suis toujours épaté de voir que sur une autoroute normale, l'autocar qui transporte 60 personnes consomme à peu près l'équivalent de deux grosses voitures, deux Crown Victoria, à peu près 34 litres au 100 kilomètres, ce qui est extraordinairement économe. Mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, si on compare à l'allérion, et pour nous parler de l'allérion, voici Louis Gagnon, qui est étudiant en génie mécanique à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Présentez-moi votre allérion. C'est un bolide, c'est une voiture, c'est un bicycle avec une armature aérodynamique. C'est quoi? En fait, moi, je vous dirais que c'est plus un avion sur roue. L'allérion, il est fait pour économiser de l'essence. Puis le but de la compétition, on a construit l'allérion pour participer à une compétition. Puis la compétition, c'est de faire un véhicule à l'essence, dans notre cas, qui consomme le moins d'essence possible. Et le moins, ça vous a mené à quoi? Ça nous a mené à 1350 kilomètres sur un litre d'essence. 1350 clics sur un litre? Oui. Un litre? Donc, on consomme 100 fois moins d'essence qu'une voiture normale. C'est sûr qu'on a juste un passager. Oui. Mais si on dit, mettons, il y a quatre passagers dans une voiture normale, on fait quand même une 25 fois mieux. Et la motorisation, c'est quoi? Quel moteur qu'il y a là-dedans? C'est un moteur modifié. On est parti avec un moteur de tondeuse. Un 4 temps? Oui, un moteur de 4 temps à un piston. Oui. Puis on l'a modifié pour qu'il soit moins puissant et plus efficace. On a rajouté des bearings. On a enlevé où est-ce qu'il y avait de la friction. On a changé ça par des roulements à la place. Après ça, on a réduit le cylindre. Parce que nous, quand on roule en compétition, le moteur roule à peu près 15 secondes. Puis après ça, il est éteint pendant les deux prochaines minutes. Parce qu'on se laisse aller. C'est ça qui fait notre force. C'est qu'on part le moteur. La voiture accélère à, mettons, à peu près 50 km heure. Après ça, on la laisse aller et on ne prend aucun gaz. OK. Vous passez votre temps à marcher sous votre élan. Oui. Et si on faisait la même chose avec nos véhicules, je dis toujours, si on conduisait comme si on n'avait pas de frein, probablement qu'on consommerait très peu. Peut-être que des fois, on aurait des bosses, mais c'est un haut problème. On consommerait moins, mais encore là, la différence n'est pas si grande. Parce que quand on pense, par exemple, sur l'autoroute, le moteur travaille constamment. Il ne travaille pas pour rien. Si on arrête, la voiture ralentit. C'est parce que nous, on a vraiment optimisé tout. La forme de la voiture, juste pour donner un exemple, est extrêmement aérodynamique. Puis il y a des gens, des amateurs... Elle n'a pas l'air lourde non plus. Non, elle n'est pas lourde. Elle pèse à peu près 115 livres. 115 livres, la voiture. On voit des images où vous avez de la concurrence. Quoi? Où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que l'on voit? Là, on est à Fontanot, aux États-Unis. Ça, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année passée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une piste là-bas. Puis on a trois jours, deux jours et demi pour faire autant de tours de piste qu'on peut. Mais des tours de piste, on fait sept tours à la fois. On revient au puits, on fait sept autres tours. Puis à chaque fois, ils calculent notre consommation. Ça fait que les autres équipes sont là en même temps que nous. On ne part pas tout à la ligne d'arrivée en même temps. Chacun son tour. Ce n'est pas contre la monte, ce n'est pas contre les rivaux, c'est contre la teinte d'essence. Oui, mais on a un temps limite. Il faut respecter une vitesse moyenne d'à peu près 20 km heure. Parce que sinon, on pourrait quasiment se laisser pousser par le vent. Puis là, on ne consommerait rien. Donc on aurait une consommation de zéro litre. On pourrait dire qu'on a un million de kilomètres sur un litre d'essence. Mais ça ne ferait pas de sens parce qu'on n'avancerait pas dans le fond. À l'université, les gens arrivent et ils partent, sauf les professeurs. Oui. Vous êtes une équipe d'étudiants. Vous êtes des jeunes ingénieurs en formation ou vous venez juste de graduer. Comment vous faites pour structurer un projet quand ça rentre puis ça sort par les portes puis les châssis année après année? Bien, en fait, le projet a été solide dans les dernières années parce que justement, c'est une gang de gars que ça fait trois ans qu'on a parti ça. Puis il y a des amis, des amis ensemble qui travaillent. Puis on se donne vraiment beaucoup. Cette année, il y en a qui montaient, qui travaillaient quasiment 35 heures par semaine sur le projet. Ça fait que c'est vraiment tenu. Mais l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Puis on va être à peu près 4-5 à rester. Il va falloir peut-être faire un peu de recrutement. Mais une fois que vous l'avez fait, votre bolide, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a toujours de l'amélioration à faire. Oui? Toujours des problèmes. Par exemple? Par exemple, cette année. Tu as des exemples de choses. OK. Bien là, l'année prochaine, on veut que le véhicule soit plus léger. On veut changer les roues, avoir du carbone à la place. On veut avoir les pneus Michelin compétition sur les trois roues. C'est des pneus qui consomment beaucoup moins d'énergie. En fait, les pneus ont été faits par Michelin pour la compétition. Puis ils coûtent très cher. Puis ils sont faits en quantité limitée. Puis l'année, on avait juste un sur la roue d'en arrière. Quand on a deux sur les roues d'en avant, on va sauver beaucoup d'essence. On veut alléger la coque avec une nouvelle structure en fibre de carbone qui est plus spécialisée pour le poids qu'on met dedans. Parce que là, elle est trop solide. On veut aussi... Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, en fait. Le pilote, c'est quasiment quelqu'un qu'on a construit une voiture autour de cette personne-là. Oui. C'est une pilote. Puis là, cette année, elle s'en va, justement. Puis il a fallu qu'on trouve une remplaçante. Puis on a sué un peu. Ça a été dur. Ça vous prenait une petite fille? Oui, petite. Jusqu'à quel point, petite? 25 pieds 7, max. Parce que sinon, sa tête, elle va dépasser en haut. 5 pieds 7, maximum. Oui. Puis il faut qu'elle sache conduire. Ensemble, vous êtes à la recherche d'une anorexique géniale. Pas anorexique, non. En forme. Il faut qu'elle soit en forme. Oui. Mais elle ne fait pas d'efforts, elle. Elle ne pédale pas, là. Non, elle ne fait aucun effort. Mais c'est elle qui décide quand elle part le moteur et quand elle arrête. Puis il n'y a pas de pédale dans ce véhicule-là. C'est ça qu'il faut que je dise. C'est qu'à part le moteur, selon la vitesse à laquelle le véhicule roule, l'injection est contrôlée électroniquement. Sauf qu'il faut quand même qu'elle l'éteigne au bon moment. Il faut qu'elle soit là, puis qu'elle sache ce qui se passe, puis qu'elle prenne ses tournants comme du monde. Puis il ne faut pas qu'elle... Parce qu'il y a des côtes, puis il y a des tournants. Il ne faut pas qu'elle parte dans un tournant, parce que là, elle va peut-être aller trop vite. Elle va perdre toute son énergie dans le tournant. Dans le tournant, il faut qu'elle aille moins vite. Quand il y a une côte qui descend, mais elle ne part pas son moteur, elle se laisse aller. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'elle pourrait être avantageusement remplacée par un ordinateur? Ça serait beaucoup de travail, remplacée par un ordinateur. Mais c'est sûr que, mettons, il y a un de nos membres de l'équipe cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout programmé la piste dans un ordinateur. Puis là, il faisait des simulations. Si on n'a pas réussi à faire ça avant la piste, avant la course, mais peut-être pour l'année prochaine, on roule ses simulations avec un rouleau qui calcule la force du véhicule. Puis là, quand il monte un côte, le rouleau, il résiste plus. Le véhicule, il tourne sur le rouleau. Puis on pourrait voir justement c'est où, que la pilote, il faudrait qu'elle allume le moteur. Puis quand elle l'éteigne, pour avoir les résultats optimaux. Et ça, c'est un plan qui est quasiment au quart de tour, puis au mètre près. Presque, oui. Dites-moi, les ingénieurs sont des gens essentiellement pratiques. Vous allez être un ingénieur dans peu de temps. Vous êtes étudiant. Oui. Pratiquement de votre projet, est-ce que vous allez pouvoir léguer quelque chose au monde de l'automobile? Est-ce que vous êtes en train d'inventer des choses? Bien, inventer, c'est un gros mot, mais c'est sûr qu'on fait des… on découvre un peu comment ça fonctionne. Puis c'est ça, un ingénieur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va inventer, mais c'est quelqu'un qui va appliquer la technologie qui a été découverte plus par des scientifiques qui font de la recherche. Puis nous, bien, on apprend à l'utiliser, cette technologie-là, puis c'est important, parce que quand on va être dans le monde du travail, dans le marché du travail, si on a à faire des projets semblables, bien, c'est sûr qu'on va pouvoir apporter ce qu'on a appris dans le supermélage, puis qu'on va être prêt à se buter au problème auquel on s'est buté. Quel genre d'aide vous donne votre faculté, votre université? Vous êtes à Laval, la Faculté des sciences et génie. Bien, la faculté nous donne une aide financière. On nous donne aussi les locaux, accès à des heures de machinerie, de machinage, puis ça, c'est important. Puis on a aussi les techniciens à l'université qui nous aident beaucoup, des professeurs qui nous donnent des conseils. Est-ce qu'au Québec, on peut vous voir passer avec votre machine? Roulez-vous de temps en temps? Au Québec, c'est très rare qu'on roule parce qu'il y a les conditions, il pleut tout le temps, puis nous, c'est l'hiver. À qui le dites-vous? Bien là, il fait beau aujourd'hui, on va se passer les doigts. Mais ce qui arrive, c'est que non, on roule surtout en compétition. Puis idéalement, on aimerait ça pouvoir faire des tests. Mais c'est ça, c'est que l'hiver, c'est l'hiver qu'on a le véhicule prêt, un peu de temps avant la compétition. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut le tester? On fait plus, on fait rouler le moteur sur un banc d'essai à part, puis on fait rouler le véhicule dans un corridor, voir si tout va bien. Puis on se dit nos calculs. C'est-à-dire qu'à l'université, vous utilisez les corridors comme pistes d'essai? Sans le moteur, on ne fait pas rouler le moteur, on fait juste le pousser. Puis en fait, on se fie à nos calculs, puis l'expérience des années passées. Quand vous êtes rentré à l'université, passiez-vous à être pris dans un projet aussi prenant, puis un peu capoté? Non, mais je suis bien content de faire partie de ce projet-là. Puis pour moi, ça a toujours été… C'est ça qui m'a motivé, en fait, à aller en génie mécanique, c'est de pouvoir travailler sur les véhicules, puis de les rendre plus écologiques. Alors, je suis bien content de faire partie du projet. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci, M. Gagnon. C'était une belle leçon que vous nous avez donnée. Si vous les voyez passer, appelez-moi, OK? Parce que je veux les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada